Bonjour à tous, je suis Xavier, animateur au jardin des plantes, et comme il ne gèle plus en ce moment, il faut en profiter pour tailler vos rosiers. Alors, on va essayer de regarder quelques détails. Avant toute chose, sachez à quoi vous avez à faire. Est-ce que vous avez un rosier arbustif, un rosier buisson, un rosier grimpant, un rosier remontant ou non remontant, à chaque fois les techniques vont changer un petit peu, donc il y a quand même un principe de base. Là, par exemple, on a un rosier grimpant qui n'est pas forcément très vigoureux, mais qu'il va falloir rabattre assez fortement. Il faut redescendre à peu près à chaque fois deux ou trois yeux, c'est-à-dire deux ou trois bourgeons, à une hauteur de deux ou trois bourgeons. On va repérer qu'il commence à se renfler assez sérieusement maintenant. Et toujours regarder l'orientation des bourgeons, qu'ils soient vers l'extérieur de la plante, de façon à ne pas limiter l'entremêlage des branches, que la plante respire. Donc on va repérer les bourgeons qui vont être le long de la branche. Et on va faire une taille qui peut paraître un petit peu radicative, mais il ne faut pas avoir peur de rentrer dedans. Et sinon, si vous ne les voyez pas, ils sont souvent à l'aisselle des feuilles. Donc là, par exemple, on va pouvoir descendre comme ça. À terme, ça va donner quelque chose d'assez... ça peut paraître assez vif, mais voilà, ils ont besoin de repousser assez rapidement. Et donc là, par exemple, hop ! Voilà, ça a fait un bon nettoyage. On en profite également pour tailler du bois un petit peu qui commence à dessécher. Une petite chose comme ça. Hop ! Alors là, on n'a pas sur du rosier. Et donc voilà, on continue comme ça. Et il faut prendre le temps de bien s'équiper également avec une bonne paire de grands, pour ne pas trop s'abîmer les mains. Hop ! On peut continuer petit à petit comme ça. Voilà ! À vous de jouer ! À bientôt !